salut à tous c'est thomas j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 en mode éditeur pour une toute nouvelle série les tutos de toto donc on va dans ces tutos je vais vous montrer les bases pour créer une course au fur et à mesure on ira dans les trucs plus compliqué mais en fait qui sont finalement facile grâce à des techniques donc on va commencer tout de suite avec les axes ce sera la première partie de ce tuto qui sera pas très long ce sera la première partie donc les axes bon tout le monde connaît on va prendre à prendre une piste petite piste voilà comme ça donc on a l'axe par défaut le plat donc ça tout le monde connaît l'axe y alors ça dépend des plateformes ça dépend comment vous la positionner de base l'axe y qui est censé faire monter à la verticale de façon voilà ça fait monter à la verticale l'axe y qui permet de pivoter soit à droite soit à gauche la plateforme et l'axe z qui fait tourner la plaque comme l'axe par défaut mais ça veut pas tout dire si tu vous prenez l'axe x que vous le mettez à la verticale et que vous prenez l'axe z que va-t-il se passer l'axe par défaut la fait tourner l'axe z la fait pivoter dans l'ancienne direction qu'on ne l'a mise et l'axe y fait de même la fait tourner dans tous les sens et après bon faites ce que vous voulez voilà tout simplement donc les axes tout le monde connaît du coup mais après on peut faire encore mieux vous voyez dans options avancées je vais vous montrer les chiffres à retenir pour mettre une plaque droite ça dépend de laquelle position vous voulez voilà donc là on a le paramétrage manuel donc c'est la position ce n'est pas la rotation le mieux c'est de se mettre en local pas en global ça c'est un peu plus compliqué après suivant les axes dans laquelle vous l'avez posé ça va ça va être en fonction de par exemple pour relier une plaque à une autre sont passés par l'inventation qu'on verra plus tard j'aurais dû faire ces tutos depuis bien longtemps mais là j'avais pas vraiment le temps donc là donc là que c'est l'axe risk qui fait permet de après tout ça c'est pour faire des pour traverser moitié le bâtiment pour la mettre en dessous du sol par exemple pour les boosts je vous montrerai ça dans un prochain tuto mais ça je vous montrerai ça plus tard j'ai pas tout vous montrer maintenant donc l'axe y c'est comme les autres axes c'est juste la position après vous pouvez être coordonnées par exemple vous voulez mettre les plaques les unes à côté des autres par exemple là on prend la la hauteur de l'axe z à 40 points le plus proche de 0 40 points 0 0 1 si on va en mettre une deuxième juste à côté pour qu'elle soit à la même hauteur que l'autre vous marquer ça sur un bloc note côté du côté du pc sur téléphone pour vous rappeler moi c'est ce que je fais vous mettez peu près voilà 40 0 1 et là vous verrez que on a la même distance que l'autre exactement la même exactement à la même bon il ya toujours un petit surplus de l'autre côté mais c'est pas vraiment ce qu'il ya plus dérangeant après j'ai montré donc là les axes 1 la position c'est parce qu'il ya de de compliqué la rotation voilà tout simplement la retraite rotation manuelle donc l'axe x si vous voulez une plaque à la verticale avec l'axe x vous la montée à ça dépend dans quel sens elle sera de base mais c'est 90 degrés voilà simplement 90 degrés ou si vous partez de l'autre sens vous vous trompez je vais retomber à 360 et vous allez à 270 vous enlever 90 degrés tout simplement vous verrez que ce sera hyper plat voilà rien de méchant là dessus maintenant on revient les paramètres avancés pour modifier la rotation avec l'axe y qui elle servira peut-être pour vos wallride si vous voulez un wallride bien à la verticale vous mettez c'est pareil c'est 90 degrés ça dépend après vous pouvez le mettre un petit peu en biais pour avoir une meilleure accroche avec les véhicules faut savoir que tous les véhicules n'accrochent pas sur cette plateforme simplement après vous pouvez faire retourner à l'envers là à l'envers c'est du bas c'est du normal c'est du 180 si je ne me trompe pas donc c'est des degrés tout simplement c'est comme si vous prenez un rapporteur voilà c'est droit 180 degrés c'est droit tout simplement ça peut vous aider aussi sur si je vous montre par exemple on prend ça voilà vous allez dans paramètres options avancées rotation prenez l'axe l'axe x vous le penchez à 90 degrés ou à l'autre sens à 270 pour tourner par du côté gauche voilà vous avez un axe parfait bien droit ou nickel pour un wallride si vous voulez le faire à l'infini tout simplement je n'ai rien d'autre à ajouter sur ce premier tuto j'espère que vous a plu c'est loin c'est une série qui va être très très longue je pense on commence par les bases tout simplement j'espère que vous aurez plus comme je vous ai dit moi je vous retrouve à très bientôt je vous dis à la prochaine ciao